Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa et aujourd'hui on parlera produits terminés. Il y a tout qui va tomber. A tout de suite ! J'espère que vous avez pris de quoi manger, de quoi boire, parce qu'il va y en avoir pour diplôme. Là, on a juillet-août, donc je ne vous dis pas, entre moi et ma fille, c'est une catastrophe, une catastrophe. Donc, on va parler déjà des petits produits. Alors, il y a ce lait hydratant pour le corps, Palmer's. Donc apparemment, elle ne l'a pas trop aimé, je crois que c'est au coco. Voilà, elle a un autre coco et ma fille n'aime pas trop et malheureusement, à attendre, il a périmé. Ou sinon, moi je l'aurais pris. Voilà. Donc, poubelle. Il y a... Alors, excusez-moi, mais je dégouline littéralement et je vais voir si je peux ouvrir un peu. Je reviens. Alors, si vous entendez du bruit ou quoi, c'est normal, j'ai des voisins comme tout le monde. Et malheureusement, il y a des enfants, ça court, ça crie, voilà. Donc, on en était à ce soin réparateur corps, nourri et apaise. Donc, c'est dans la même gamme, Palmer's. Ma fille n'a pas aimé, elle a attendu poubelle. Elle a acheté pour les soldes, je crois que c'était même pas pour les soldes, c'était pour les golds de Sephora. Au mois de décembre, l'année dernière, elle avait acheté la crème hydratante matifiante de Sephora avec 98% d'agrédients naturels et tout et tout. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas trop aimé, donc, bon, elle l'a fini, mais elle ne la rachètera pas. Dans une box, on avait reçu un spray pour les cheveux. Ah non, oui, c'est ça, c'est pour les cheveux, non ? Ah non, c'est une brume à l'eau. Elle a adoré, elle est vide, donc poubelle. Elle l'a eu dans un échantillon, parce que ma fille va plus à Sephora que moi en ce moment. Je vous avouerai que la ville avait le masque Sephora qui nous font entrer au compte-gouttes. On attend derrière, il n'y a que pas possible pour entrer. Je vous avouerai qu'il faut avoir 17 ans ou 20 ans pour faire des choses comme ça. Surtout avec la chaleur qui fait et le monde qui en. Elle a eu en essai une base hydratante, déjà, parce qu'elle les connaît super bien. Donc, ils m'ont fait, je ne sais pas si vous verrez bien, de make-up. Voilà, la step one de make-up forever. Et elle l'a bien aimée. Elle a eu une crème sorbet, la crème sorbet de Caudalie. Elle l'a fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'était nickel pour cet été, c'était nickel. Elle a fini aussi une colle de pélissage pour les ongles. Ça, là, elle était bien, j'aimais bien pour faire les ongles. Mais elle est morte. On a fini ce gel-douche à la barbe à papa. Il y a tout qui se tient sur la figure. Gel-douche à la barbe à papa. Qu'on a détourné. Des fois, quand j'ai gel-douche, j'en avais tellement de gel-douche, en fait, que j'avais un doute sur la date. Donc, quand c'est comme ça, je les détourne en... Ben, pour les mains, en fait, un lavant pour les mains. Donc, voilà. Donc, pour les mains, c'était nickel. J'ai fini la base, la bombe fixatrice de MAC. Malheureusement. Mais j'en ai d'autres en back-up. Un gel-douche, un shampoing de douche. Alors, moi, j'ai utilisé spécialement un shampoing de Tahiti au monoeil. Bien sûr, on n'en parle pas, hein. Parce que c'est... Ça, alors, ça me transporte directement à Tahiti, là. C'est clair ? J'ai fini une eau micellaire démaquillante qui nettoie, qui démaquille, qui purifie, qui nettoie en un seul passage, sans un sage, de la marque Evoluderm. C'est pour le visage et les yeux et les lèvres. Je ne le rachèterai pas. Parce que, clairement, déjà, les eau micellaire, je vais arrêter d'en acheter parce que ce n'est pas pour moi. J'ai fini un déodorant de la marque Cosmia. Et c'était au coton, c'est ça ? Ah non, au colonie. Alors, aucun intérêt. Vraiment. Aucun, aucun intérêt. Ma fille a fini des lingettes exfoliantes au thé vert de Sephora. Voilà. Elle a dit qu'elle, ils avaient bien aimé. Donc, on rachètera si ça existe encore. On a eu, on a acheté une infusion, non. Un détox fraîcheur après shampoing, une minute, le Petit Marseillais. à la verbelle et ôtée. Ben, moi, j'ai super bien aimé. J'ai aimé et ma fille aussi. Donc, on rachètera. Bien sûr, on a mon nettoyant à la menthe de Lidl que je n'arrive toujours pas à mettre la menthe dessus. Donc, pour l'instant, je n'en ai plus. J'ai fini mon... Comment on appelle ça ? Ma notion tonique de Origins au Mechrou. Je n'arrachèterai pas, je pense. On a fini un gel douche, corps et cheveux, parfumé, My Green Summer de Yves Rocher. C'était une édition de cet été. Donc, voilà. Ça sentait... Ça sentait bon. C'était pas transcendant. Ce qui me plaisait, c'était les agrumes dedans. Parce que... On sent quand même... Je ne sais pas. Il y a une odeur qui me... Qui me perturbe. Mais bon. Pour un gel douche... Pour un gel douche, je trouve ça allait. On a fini cette crème de douche nourrissante. Alors, elle était un petit peu vieille. Pour... Parce que nous, on l'utilise surtout en hiver. Donc, je l'ai passée en... En... Crème pour les mains. Malheureusement, j'ai fini mon C-O-20 de la rouge posée. C'était un truc de malade. Et je crois que depuis que je l'ai fini, en fait, j'ai plein d'imperfections sur ma peau. Donc, je pense me le racheter. On a fini un gel douche de... Comment... Mince. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. De Body Shop. C'est un Body Shop. Au... Té vert. De Fuji. J'ai adoré un... Ce truc, c'est clair. Je vous le dis. J'ai adoré vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai adoré. Et je me suis détendue complète avec ce gel douche. J'ai fini une petite brume que j'avais dans mon sac pour me rafraîchir le visage. Comme je pense que là, je vais en utiliser une parce que je n'en peux plus. J'ai fini un nettoyant pour le visage. Le Cosmia Aqua Care. C'était à l'acide hyaluronique. Je l'ai bien aimé. Mathieu aussi. On le rachètera. J'ai fini ma crème, ma deuxième crème de la rouge posée hydriane légère. Donc, je pense attendre cet hiver pour me le racheter. Pour l'utiliser en... en crème de jour. J'ai fini une eau de bleu de Christian Lennart. 200 ml. Voilà. J'aime bien le matin quand il fait chaud. on met une compresse bien froide avec de l'eau de bleu sur les poches. Ça me décongestionne les yeux. j'ai... Ben, on a fini un bandouche relaxant. Alors, moi, ça, mon mari adore. Mais ça, c'est pas pour moi. Mon magnolia, tout ça, c'est... Ben, c'est pas pour moi. Enfin, c'était un gel douche, quoi. On a fini avec ma fille un bifasé, un démaquillé en waterproof pour les yeux de la marque Sien. Alors, il m'a un petit peu... J'ai pas totalement fini parce qu'il m'a un petit peu irrité les yeux. Donc, à la fin, je n'en pouvais plus. J'ai fini un crayon à sourcils de la marque Yves Rocher. Alors, moi, je prends 0,3. Alors là, c'était le plus foncé pour faire la queue de mon sourcil. C'était le 0,3 brun. Là, je n'en peux plus. Je suis en train de me décomposer. Heureusement, on a presque fini. On a fini un masque à la kératine. C'est un soin régénérant pour cheveux secs. Et c'est Bifas qui fait ça. Voilà. C'est le soin des cheveux. C'est un masque. Voilà. C'était pas mal. Mais moi, j'avais l'impression qu'il malourdissait un peu le cheveu. Pourtant, j'ai les cheveux courts et je les ai sentis tout de suite assez grands, en fait. Et, malheureusement, j'ai fini de chez Moimucho. Deux diffuseurs. Alors, ils sont là. J'en ai un là. Je vais vous le faire voir. De chez Moimucho. Il est fini. C'était chez Les Blossoms. Et c'est leur number one, en fait. C'est leur produit phare chez Moimucho. Dès qu'on rentre, de toute façon, on sent que ça. Il y a 100 millilitres dedans. C'est parfumé fleur de cerise, il me semble bien. Oui, chez Les Blossoms. C'est ça. C'est une chourie, en fait. C'est une chourie. Une chourie. Et j'avais pris le nouveau qui est sorti. Quand je suis allée, il y avait le nouveau qui était sorti. Le vanille citron. Alors, celui-là, plutôt pour l'hiver, parce qu'il m'a dérangé un petit peu cet été. 100 millilitres aussi. Donc, voilà. Je pense racheter ces deux produits. C'est sûr et certain. La dernière fois que j'y suis allée, j'en avais encore. Donc, je n'en ai pas repris. Mais celui-là, bien sûr, comme c'est le produit phare, il y en a sans arrêt. Par contre, celui-là est un retour. Donc, à voir quand je retournerai. Parce que c'est quand même abési. Donc, ce n'est pas tout prêt. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous vous êtes éclatés. Si vous avez plus, enfin, si vous voulez plus d'infos sur les produits que je vous ai présentés, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. Je serai alors très heureuse de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et surtout, restez connectés pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.